si c'est toi qui le dispose ou sinon si c'est docteur formé con oui peut-être que tu vas sur la première c'est bon c'est bon bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde, hi everyone thank you so much for coming thank you for being here we're very happy to welcome you for the launch of this brand new laboratory it's a new york based laboratory called polyvacal research laboratory with an emphasis on the voice when we talk about voice we talk about song voice singing voice and we mainly focus on the musical perception and cognition the expressive properties of the voice and the process of transmitting of music from the black diaspora from the african diaspora what i call like afroglobal in a way so we're also thinking about the future of the arts in the ever-changing world this laboratory will also we start publishing a series of affordable books books and ebooks for students and young professionals based on the results of the laboratory projects so the talk will be in french just so you know next time we will be welcoming another scholar based in new york from the that originated from trinidad and tobago called dr megan sylvester and she'll be talking about the voice in my calypso music comme on dit très souvent au commencement c'était le verbe c'était la parole voilà c'est essentiel nous avons voulu commencer par quelque chose qui passionne plus d'une personne enfin beaucoup de personnes autour de nous pas seulement au niveau de la musique mais la musique pour moi c'est quelque chose de plus large que ça il ne s'agit pas juste des notes mais les notes sont partout d'ailleurs la musique est vie la musique est rythme la musique est parole la musique est elle est vaste en tout cas elle englobe pas mal d'éléments aujourd'hui nous allons parler de l'éloquence et pour l'occasion nous avons invité un spécialiste de l'éloquence un philologue et anthropologue le docteur Narcisse Fomecon qui va nous éclairer je ne vais pas parler comme le Camerounais il va nous édifier comme on dit souvent au Cameroun sur la notion d'éloquence je ne me permettrai pas j'avais prévu donner quelques définitions mais je pense que lui il est plus aguerri que moi dans le domaine en tout cas et c'est de quoi il parle donc voilà nous sommes très heureux de l'accueillir et merci d'être venu d'assister de participer à cette conférence virtuelle qui va se redeviller il y en a qui arrivent encore voilà pardonnez-moi je vais en ajouter et merci au docteur qu'est-ce qu'il a bien aimé il fait partie du laboratoire aussi de Polyvocal Research laboratoire tout comme Narcisse et docteur Fomecon et à tous les amis qui ne sont pas là qui n'ont pas pu être là qui seront là peut-être qui vont prendre le débat en route en chemin donc voilà mais tout simplement je suis le docteur pour les musiciens voilà je suis psychologue et ethnomysicologue et pédagogue et enseignant professeur voilà à New York voilà merci à vous la parole docteur Narcisse Fomecon voilà alors merci beaucoup cher Dino permettez d'abord que je m'excuse en anglais auprès des auditeurs ou des personnes qui nous écoutent et qui nous peuvent comprendre que la langue anglaise bien évidemment mon niveau d'anglais n'est pas le meilleur I would like just to say that I choose to to speak in French just because I am not I don't speak English fluently but if you have the question you have the comment you can do it in English I can also try to answer in English don't worry about it it's just to be more fluent I would like also to tell those the Spanish speakers if they are there that they can also ask the question in Spanish it would be a pleasure for me to answer maybe at the end if there are many Spanish and anglophone speakers where we can try to make a kind of abstract in English and in Spanish when I when I let me finish I let me let me thank you for this invitation and in a way I can more global thank you the labor for the vocal research which give me this opportunity to share with not only colleagues but also friends of the eloquence que ce soit des coaches que ce soit des debateurs que ce soit des jeunes qui intègrent les mouvements c'est un honneur pour moi de partager ces moments avec vous alors bien évidemment l'une des motivations qui nous a amené à faire le choix du sujet c'est aussi mon parcours dans le domaine de l'holoquence et de l'oratoire voyez-vous alors qu'en 2016 alors que je suivais une carrière toute différente dans les lettres plus précisément les lettres hispaniques je découvre à travers la Cameroun Debate Association qui est une organisation de débats au Cameroun qu'il existe un exercice agnostique qu'on appelle le débat il est vrai quelques années avant en 2011 j'avais déjà aperçu les activités de cette organisation lors d'un championnat qu'ils avaient organisé et qui réunissait des universitaires donc ainsi lorsque le championnat a été relancé en 2015 en 2016 par là j'ai été invité par un ami avec qui on a formé des binômes et on a débattu à l'université des montagnes à Baganté au Cameroun à ce moment je découvre comme beaucoup de jeunes que si j'avais connu l'activité un peu plus tôt peut-être j'aurais réorienté mes études ce n'aurait pas dit bien évidemment que je regrette ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent c'est juste que c'est une passion que j'ai découvert en coup de route c'est vraiment poussé à intégrer la société d'oratoire de l'université de Saint-Gorn de 2018 en 2019 à l'université Saint-Gorn à Alexandrie où on a mis à amener des activités des formations des championnats d'ailleurs à cette époque nous participons au championnat d'éloquence des débats francophones au Liban l'édition 2018 et l'édition 2019 l'université de Saint-Gorn est représentée pour la première édition par trois nationalités et pour la deuxième édition par une dizaine de nationalités grâce à nos actions et plus tard effectivement dans le cadre du réseau international pour la promotion des arts en l'oralité qui s'appelait d'abord le réseau international pour la promotion de l'art oratoire nous avons eu à animer des activités de formation avec l'agence université de la francophonie plusieurs universités et d'ailleurs la collaboration a fait naître le championnat des débats éloquence le championnat des débats éloquence international que nous menons en ligne ou aussi le championnat international éloquence de l'université Saint-Gorn dont la troisième édition s'est achevée il y a quelques semaines et donc tu nous faisais partie bien évidemment d'un des membres du jury il est mieux placé pour peut-être en parler et également compte tenu de cet engouement nous avons mis sur pied la maison de l'orateur qui est toujours une structure qui fait dans la promotion des éloquences des championnats d'oratoires et des pratiques orales et également en tant que personne qui s'intéresse à la recherche en tant qu'anthropologue j'ai intégré l'Institut du monde africain de Paris où je mène une recherche sur le débat et l'éloquence une étude comparée entre les débats de rue et les débats qui sont des compétitions agnostiques également la fédération francophone des débats avant laquelle je collabore depuis quelques années m'a permis m'a donné l'opportunité d'occuper la responsabilité de la recherche au sein de la fédération du Grand Paris donc voilà entre autres les affiliations dont je me reconnais et qui m'ont permis d'avoir un regard direct sur l'activité que je suis et sur ce que je vais vous parler tout à l'heure donc nous sommes là dans l'anthropologie on est là dans l'observation participante et bien évidemment c'est aussi lié à ces différentes interventions mais rassurez-vous je vais essayer autant que faire c'est peu de garder la distance du chercheur afin de partager avec vous des éléments qui se veulent objectifs et donc qui vont aussi certainement vous permettre de me poser des questions qui vont améliorer nos échanges et donc voilà un peu la mathieu de ce que nous allons présenter on fera une introduction une conclusion en passant par une explication de ce que c'est que l'éloquence le contenu des différentes expressions de ces jeunes qui prennent la parole comment parlent-ils quels sont les cadres d'expression quels sont les défis qu'ils rencontrent et quelles sont les voies qu'ils tracent finalement par cadre comme nous l'avons dit tantôt ce sont des voies qui tracent des voies c'est un peu politique mais ça fait tout son présent dans la mesure où l'éloquence est principalement basée en ce qui concerne sur le verbal et le non-verbal mais surtout le verbal de temps puisque l'un des synonymes les plus proches c'est l'art oratoire le contexte nous a obligés à choisir ce sujet d'ailleurs nous l'avions déjà abordé dans une conférence organisée par le professeur Kessler qui est ici présent et qui nous a permis de commencer ce sujet dont nous approfondissons aujourd'hui on est dans un contexte où les mouvements et l'hôpital en Afrique prennent de l'ampleur on est dans un contexte où il y a aussi bien des championnats nationaux qu'internationales et chaque fois des jeunes sont de plus en plus intéressés et s'inscrivent dans ces compétitions nous avons la coupe d'oratoire du Cameroun qui a eu lieu l'année passée et qui a eu la participation de plus de 1000 jeunes nous avons les débats d'oratoires Burkina Faso qui chaque année selon les chiffres que nous avons recueillis auprès de cette organisation voit la participation d'environ 700 jeunes nous avons les joutes verbales francophones au Togo et chaque édition selon Frédéric qui est l'un des promoteurs Frédéric Tatou on observe plus de 300 jeunes inscrits et là tu ne vas pas demander de venir encore dernièrement dernièrement dans le cadre des rencontres internationales d'éligence il y aurait un micro allumé j'ai oublié de vous dire merci coupez vos micros je disais généralement l'une des dernières compétitions à savoir l'IDF qui a été organisée à l'occasion de la semaine de la francophonie a vu la participation de 12 pays dont environ 8 pays africains dont vous comprenez donc les pays africains ou tout au moins les jeunes africains s'intéressent de plus en plus à cette activité alors pour comprendre ce qu'est que l'éloquence nous allons faire un déblayage conceptuel d'un ensemble d'éléments qui tournent autour l'éloquence qui vient du latin éloquentia c'est la comment dire c'est le don de bien parler pour dire de manière basique bien parler en public lorsqu'on parle de l'éloquence on parle également de rhétorique et la rhétorique c'est une discipline à la différence de l'éloquence et d'ailleurs nous avons là une citation d'un chercheur français dans son livre pour ne pas citer son nom coût complet de rhétorique qui dit l'éloquence elle a des persuadés et la rhétorique est la théorie de cet art il est vrai dans plusieurs contextes nous allons voir que le mot éloquence est utilisé comme synonyme en rhétorique et aussi même en oratoire mais il faut dire que l'éloquence en elle-même c'est la pratique de cet art la faculté de bien parler en public quant à l'oratoire également déjà qu'on voit on a un aspect esthétique qui se cache derrière c'est la recherche du beau dans l'expression en plus de parons en public l'éloquence également elle n'est pas comment dire a fait tout un chemin elle est née en Sicile lors de l'époque dans l'antiquité grecque et pour ainsi dire il avait des propriétaires terriens qui avaient été qui avaient vu leur thé arraché par un certain nombre de personnes et pour résoudre le problème on a dû convoquer les propriétaires et les personnes qui avaient arraché des terres devant d'un coup il y avait des personnes tous les gens étaient assis pour qu'ils défendent chacun son point de vue pour récupérer leurs terres et c'est dans ce contexte que l'éloquence a vu le jour et a été aussi théorisée bien évidemment par Aristote c'est ce qu'on appelle le système de la rhétorique qui a été théorisée dans les années 384 avant Jésus Christ par Aristote donc c'est une donnée qui est lointaine et l'éloquence dans cette discussion nous avons de temps en temps utilisé l'éloquence et la rhétorique parce que bien évidemment il y a une base qui la lit c'est-à-dire la facilité de s'exprimer et la rhétorique pour revenir à l'aspect théorie faisait partie du trivium classique c'est-à-dire il y avait la grammaire la dialectique et la rhétorique dont la rhétorique elle était enseignée elle était une discipline alors que l'oratoire elle c'est la pratique alors que l'éloquence c'est la pratique et nous allons dans la Grèce en tout cas en ce qui concerne l'éloquence classique ou la rhétorique classique Aristote distinguait trois types le judiciaire le délibératif et l'épidictique le judiciaire il y a accusation et on a d'un côté une accusation et de l'autre côté la défense le délibératif il consiste tout simplement à présenter des arguments afin de prendre une décision en ce qui concerne le genre épidictique il consiste soit à à comment dire à mettre en relief une certaine personne à à rendre hommage à des figures ou à des personnes donc voilà un peu et il est très souvent utilisé lorsque je prends le cas de la France ou lorsqu'une personne doit entrer au Panthéon le président ou tout au moins le ministre qui est chargé de cela fait un discours qui est plus dans le genre épidictique c'est l'exemple que je pourrais prendre pour en parler parce qu'on parle aussi d'éloquence on parle d'oralité parce qu'il est vrai en tant que discipline l'éloquence a été développée dans la Grèce antique mais lorsqu'on entre dans la pratique on se rend compte que dans plusieurs peuples on peut trouver aussi l'éloquence c'est cette capacité à bien parler en public et nous prenons le thème oralité pour reprendre l'oralité primaire de Walter Hong ou l'oralité secondaire l'oralité primaire étant une oralité qui se développe dans un contexte où l'écriture n'est pas très développée et l'oralité secondaire une oralité qui s'adapte avant les circonstances Binio Binon Marius et Lilian Kilburn en 2017 ou tout au moins en 2024 parce que son récent livre a été publié économie et oralité et mondialisation a été publié dans lequel il reprend ce thème explique que l'oralité patrimoine qui serait l'oralité primaire de Walter Hong c'est cette oralité là qui est faite dans des communautés et qui a plus une valeur traditionnelle plus symbolique et qu'on part à l'oralité ce qu'il appelle oralité expression qui est l'oralité que l'on peut retrouver dans les réseaux sociaux qui se développe facilement avec les réseaux sociaux et les technologies et très dynamique par rapport à la première catégorie maintenant nous avons aussi l'éloquence religieuse qui a été développée à la fin de l'Empire romain et donc qui est très pratiquée par l'église catholique les apologies les sermons les homolis pour des personnes qui sont de cette obédience ou de l'église catholique qui comprennent de quoi il s'agit c'est aussi une sorte d'éloquence mais qui est pratiquée dans un contexte religieux est-ce que c'est de cette éloquence dont nous parlons c'est souvent certainement pas mais il nous a paru judicieux de revenir sur ce concept avant d'avancer alors nous allons nous apaisantir sur le trilogue argumentatif développé par Christian Plantin en 1996 qui stipule ceci dans le cadre de l'éloquence il y a toujours un proposant le proposant peut être l'orateur le débatteur ou le speaker selon le contexte le thème peut être synonyme mais il peut aussi avoir il y a des nuances de temps puisqu'il n'existe pas une synonymie parfaite de l'autre côté on a un opposant ou un orateur ou un autre débatteur pour les débatteurs ceux qui connaissent le débat en tant qu'activité ludique il y a toujours le gouvernement si on est dans le langage francophone et l'opposition où on a le open government dans le cadre du langage dans le cadre de British Parliamentary et de open opposition donc il y a toujours deux camps qui s'affrontent et donc même quand dans le concours d'éloquence dont nous parlons il y aura toujours l'orateur même s'il intervient il parle parce qu'il y a quelqu'un qui le connaît il y a des adversaires de l'autre côté et c'est ça des opposants dont parle Christian Plantin et toutes ces personnes s'adressent à un public spécifique à des tiers soit un auditoire comme ce soit je m'adresse à vous ou alors le jury ou les jurys les jurys étant ceux qui font partie du jury et du coup il y a toujours cette troisième dynamique la prise de parole en public il faut toujours qu'il y ait un public pour qu'il y ait une prise de parole en public à défaut ça n'en est pas une ce soit vous êtes un public et moi je fais partie peut-être de ceux qui proposent parce que je sais que j'aurai des opposants dans les décisions qui vont arriver donc voilà entre autres et nous allons évoluer avec ce triptyque là et ce triptyque implique un autre un autre triptyque qui est celui toujours nous reviendrons un peu plus tard dans cet autre triptyque lorsqu'on parlera de comment ces jeunes parlent alors de quoi parlent ces jeunes lorsqu'on observe les championnats qui existent en Afrique ou tout au moins c'est les compétitions dont nous allons voir tout à l'heure on se rend compte que les thèmes qui sont utilisés sont les thèmes d'actualité ou qui sont dans des contextes spécifiques il y a toujours un comité qui se réunit pour choisir des thèmes nous avons des thèmes politiques nous avons par exemple ce match qu'il y a eu entre le Tchal et le Burkina Faso lors de la coupe d'aouratoire la coupe en africaine d'aouratoire la force du G5S est un pilier efficace contre le terrorisme nous comprenons que même s'il s'agit d'un jeu les sujets choisis ont un intérêt pédagogique et didactique nous avons aussi le développement ou l'économie si nous prenons le cas de la finale du championnat 2024 des débats orateurs au Burkina Faso voilà par exemple la motion qui avait été abordée quelle priorité énergétique pour le Burkina le nucléaire ou le solaire en d'autres termes si on est dans un exercice ludique il n'en demeure pas moins que les sujets sont interpètes et d'ailleurs les uns et les autres peuvent influencer des décisions qui sont prises c'est pour ça que nous parlons des voix les jeunes africains tracent des voix ils s'extrument par la voix mais également ils donnent leur point de vue à travers ce qu'ils disent même si c'est un jeu très souvent parce que c'est un jeu de rôle nous avons aussi l'environnement lors du concours international de l'Université Senghor qui a eu lieu dans la finale je crois le 3 novembre si je ne me trompe pas 2024 lors de la demi-finale on avait une motion la conférence des parties est un bal des comédiens par exemple c'était la motion toujours dans le cadre de cette compétition il y avait des motions de culture comme ça il y avait des motions de culture mais par contre dans le cadre du championnat des débats internationaux le CIDA a été organisé par le RIT il y a quelques mois il y avait une motion selon laquelle chaque champ pense qu'aucun pays ne pourra se développer sans sa culture nous avons estimé qu'il est important de parler de ce sujet parce que très souvent de l'extérieur on a l'impression que ce n'est que du jeu et pourtant derrière les jeunes africains traitent des problématiques qui sont propres à leur société ce serait aussi le cas lorsqu'on arrive en Europe mais comme nous parlons aujourd'hui de la jeunesse africaine nous préférons nous focaliser sur des thématiques plus africaines comment parlait-il ? alors prendre la parole en public c'est un exercice qui a ses règles c'est de l'argumentation et comme le disait Maritain c'est la troisième opération de l'esprit après l'appréhension le jugement et l'argumentation se trouve dans le raisonnement c'est pour ça que les championnats d'éloquence et les championnats de débat éloquence ou les championnats de procès simulés entre autres lorsqu'on est dans le jury on se rend compte que les critères tiennent beaucoup compte de l'argumentation il y a des stratégies argumentatrices qui sont adoptées c'est-à-dire les stratégies à contrario la réfutation la concession l'analogie qui sont entre autres stratégies qui sont utilisées par des orateurs pour pouvoir s'exprimer nous pouvons aussi citer les types d'arguments qu'ils abordent donc les arguments d'autorité les arguments par la norme les arguments statistiques les arguments des causes à effet entre autres lorsque vous les écoutez si vous avez des connaissances sur ces éléments-là vous allez pouvoir les identifier très facilement et surtout il y a le langage verbal et le langage non verbal si nous allons parler des arguments des arguments s'expriment à travers le langage verbal qui selon plusieurs spécialistes ne vaut que pour une dizaine pour cent en ce qui concerne la communication il y a bien le langage non verbal il s'agit de la posture il s'agit du regard il s'agit du ton de la voix comment on module sa voix il s'agit aussi de la vestimentaire dans certains contextes aussi il y a un certain nombre d'éléments à prendre dans ces considérations nous ne sommes pas dans un atelier de coaching ici malheureusement sinon on entrerait plus en profondeur de toutes ces données que nous citons comment également prendre la parole en public et ça nous revient à ce triangle dont je parlais un peu plus haut il revient à d'abord avoir une certaine image que l'on veut valoriser et là on revient à un thème qui remonte effectivement à l'époque gréco-romaine l'éthos l'éthos c'est l'image que renvoie l'orateur lorsqu'il prend la parole lorsque ces jeunes prennent la parole ils ont une certaine image qu'ils souhaitent véhiculer ils ont une certaine une certaine personnalité qu'ils portent en eux et ensuite nous avons toujours de l'autre côté le public et chez nos publics en fait ils souhaitent créer des émotions de la motivation déjà prendre la parole en public c'est convaincre par les arguments et persuader par les émotions et les sentiments et c'est ça l'opathos nous avons également le logos qui constitue l'argument les preuves l'orationnel et le discours qui peut être écrit et plus tard prononcé par l'orateur ou le débatteur alors ces jeunes parlent de politique de culture d'économie d'environnement de sport et bien d'autres thèmes mais dans quel cadre le font-ils nous avons des championnats nationaux c'est-à-dire qui se font dans des pays spécifiques nous pouvons prendre le cas par exemple du championnat des débats de la Coupe d'Oratoire du Cameroun qui s'est fait au Cameroun les débats oratoires au Burkina Faso le RIDEF par contre lui-même s'il se fait il y a des compétitions dans des pays qui a pour objectif plus tard de poser des pays entre eux comme nous l'avons récité un peu plus haut mais la compétition commence elle est d'abord nationale nous résumons maintenant au championnat international nous avons déjà mentionné la Coupe Pan-Africaine des débats qui réunit les pays africains nous avons aussi la Coupe internationale des débats le SIDA organisé par le RIPAO nous avons le concours international de l'Université de Saint-Germain etc. nous sommes entre autres les concours qui s'organisent à partir de l'Afrique parce que nous avons aussi des concours organisés par exemple par la Fédération Francophone des débats qui voient la participation des pays invités dont les pays africains également nous avons cité le concours d'éloquence du Liban il s'exprime aussi dans des sociétés qu'on appelle des sociétés d'oratoires aux Etats-Unis on les appelle des Forensic Society et on a essayé de traduire dans le monde franco des sociétés d'oratoires qui sont des organisations indépendantes qui font la promotion des pratiques orales et de l'art oratoire un exemple nous avons cité comme exemple la Cameroun Dibé d'Association qui peut être placée dans cette catégorie des sociétés d'oratoires ou les débats oratoires du Burkina Faso nous avons aussi des clubs d'art oratoires et de leadership en la différente des sociétés les clubs d'art oratoires dépendent des institutions spécifiques des structures spécifiques par exemple on trouvera la société d'art oratoires de l'Université Senghor-Alexandrie on trouvera le club d'art oratoires et leadership de l'Université de Tcham le club d'art oratoires et de l'Okans je ne sais pas moi de l'Université de Bukavu entre autres et donc c'est des structures qui appartiennent soit des universités ou d'autres organisations peut-être des formations et ces structures-là c'est principalement les structures qui forment qui donnent de l'envie je l'ai découvert à travers la Cameroun Dibé d'Association à travers le club d'art oratoires l'Université de Tcham au Cameroun et c'est pareil et il y a aussi un autre contexte dans lequel les jeunes orateurs africains prennent la parole c'est ce qu'on appelle les parlements et il y a eu toute une étude faite par Richard Banégas et Ramoussen et bien d'autres et là une des conclusions qu'il dit c'est que la plupart des personnes qui mettent sur pied les parlements nous avons les parlements qui ont été d'abord interdits en Côte d'Ivoire en 2000 après la crise en Côte d'Ivoire en 2011 ils sont des organisations dans lesquelles les jeunes viennent débattre des politiques des questions politiques ils ont remarqué que plusieurs jeunes qui créent des parlements que ce soit au Kenya que ce soit au Congo sont des jeunes qui ont mené des activités dans des associations des clubs d'art oratoires et des sociétés d'art oratoires le lien entre les univers scolaires et les universitaires d'une part et les parlements des rues de Kinshasa d'Abidjan d'Eldoré et de Kampala d'autre part sont particulièrement forts pour reprendre les thèmes de Richard Banegas les parlements sont souvent des étudiants et d'anciens étudiants qui espèrent trouver dans les parlements les réseaux plaisir et ressources à la fois intellectuel social et financier dont ils bénéficiaient sur les campus donc nous avons l'impression en tout cas ce que nous observons depuis que nous étions le phénomène c'est que c'est une activité purement principalement scolaire et académique et ce n'est donc pas supprénant que ces auteurs arrivent à cette conclusion lorsqu'ils parlent des parlements je continue alors ces jeunes là sont certains nombreux ces jeunes ont de l'engouement et en veulent plus mais ils rencontrent beaucoup de défis nous avons déjà l'absence des structures de formation il y a le jeune Emongo du Congo qui a participé au concours de l'Ougran de l'Université Senghor qui est un jeune très dynamique au Congo Kinshasa nous faisait comprendre qu'ils n'avaient pas été formés par une école particulièrement lorsque nous menions nous faisions des formations dans le cadre des participants du concours de l'Ougran de l'Université Senghor et cela nous revient lorsqu'on est dans les compétitions lorsque les personnes n'ont jamais été formées parce qu'il y a des structures de formation qui manquent c'est lié aussi peut-être au manque de sponsors les promoteurs des activités d'aura des sociétés d'aura n'ont pas assez de sponsors pour pouvoir diffuser leurs activités et nous avons sur le refus des visas dans le cas du RIDEF que nous avons mentionné tout à l'heure la Camerounaise qui avait remporté le COCA n'a pas pu se rendre en France à cause du refus des visas en 2021 c'est un autre Camerounais qui devait se rendre au Liban n'a pas pu se rendre son visa donc c'est entre autres des difficultés qui sont rencontrées la diversité aussi des approches dans des approches elle est très observable les styles de débat varient et selon que l'on soit dans une compétition très souvent on peut être amené à subir ou tout au moins à être valorisé dévalorisé selon le style qu'on utilise et si on n'a pas adopté un autre style un débatteur ou un orateur doit apprendre chaque jour des styles différents et selon les compétitions et adapté à des manières d'expressions très différentes également nous avons les barrières linguistiques si l'oratoire ou l'éloquence permet d'améliorer son expression en plus de parent public il en demeure pas moins aussi que lorsqu'on est dans des compétitions on est très souvent buté au langage utilisé qu'apprendre la parent public c'est utiliser une langue spécifique mais malgré ces défis tout de même nous avons des succès plusieurs jeunes déjà il y a des prix et des distinctions lors des concours d'éloquence il y a des attestations au delà des distinctions il y a des prix l'université Senghor par exemple depuis qu'il a gagné le concours international d'éloquence de l'université Senghor mais les prix le premier prix c'est 1500 euros ce n'est pas rien le dernier prix 500 euros ce fut le cas également avec le SIDA donc il y a aussi des voyages plusieurs jeunes voyages vont aux Etats-Unis au Nigeria au Liban comme les cités à travers les concours d'éloquence et le débat les attestations comme je l'ai dit tantôt et les affiliations plusieurs deviennent membres de certains réseaux d'auratoires grâce à cette activité les vocations qui sont suscitées je veux prendre quelques cas pour illustrer nous avons un certain ancien ministre de la jeunesse ivoirien Blegoudé qui est le produit de ces organisations il a été emprisonné bien évidemment comme on connait tout son parcours il a été membre des parlements en Côte d'Ivoire mais il est aussi le produit des activités d'auratoires lorsqu'il était à l'université nous pouvons aussi prendre le cas de l'article président de la Cameroun des bières associations qui s'intègre de plus en plus dans les activités politiques tout comme Wenzian Wiedraogo des débats au Burkina Faso qui de plus en plus qui a même pris sa carte d'un parti politique au Burkina donc par défaut de ça pour devenir des formateurs vous aurez remarqué à beaucoup de coaches en prise de parole en public des chercheurs c'est notamment le cas de ma modeste personne et bien d'autres personnes qui s'intéressent à ces pratiques-là des consultations très souvent on n'appelle pas des organisations qui souhaitent améliorer la prise de parole en public de leurs membres ou de leurs des employés ils font appel à des jeunes qui sont passés parce que nous avons développé tantôt le développement personnel Barbara Kassin est philosophe française disait dans son ouvrage L'effet sophistique faute de pouvoir être orateur on ne devient non pas ceux d'orateur mais ceux de philosophe en d'autres termes on ne perd rien lorsqu'on pratique ces activités on comprend peut-être aussi l'engouement et aussi le réseautage à chaque compétition entre 5000 participants c'est dit qu'il y a des personnes que l'on rencontre et qui nous permettent de construire nos réseaux pour conclure nous pouvons tout simplement dire qu'il y a un engouement lié aux opportunités contemporaines que ce soit des voyages que ce soit des que ce soit des résidences d'artistes là oratoire tout au moins c'est l'éloquence offre ces opportunités aux jeunes on peut aussi comme je l'ai dit tantôt remarquer que c'est une activité principalement scolaire et universitaire est-ce que ce sera le cas dans ces 10 ans peut-être pas parce que la pratique se libéralise et se développe de plus en plus et des organisations s'en approprient c'est un cadre d'expression de libération de la parole vous aurez remarqué que des sujets qu'on aborde sont des sujets qui selon les contextes peuvent être très mal visionnés dans un exercice disons normal sur un plateau d'été il y a un débat normal mais par contre dans le cadre de ces jeux là le jeu est comme une sorte de couverture que l'on utilise pour dire ce que l'on pense mais sans craindre des réprévisailles mais aussi la construction d'une élite critique qui émerge de toutes ces pratiques je vous remercie de votre aimable attention et j'espère que je n'ai pas été très long et on y reviendra bien évidemment voilà quelques ouvrages que nous avons rédigés là-dessus sur cette pratique merci merci beaucoup docteur Marcis Foumécon merci à tous d'avoir écouté ce brillant cette brillante communication donc qui nous a vraiment apporté enfin personnellement j'ai beaucoup appris et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à l'écoute de toi la parole est libre elle est à vous je ne vais pas la monopoliser en tout cas donc sinon ça va prendre des heures donc n'hésitez pas à poser des questions je crois qu'il y en a pas mal et je trouve ça extraordinaire brillamment agencé bien bien construit comme discours et puis qui nous a enfin qui c'est c'est une communication qui va nous apporter nous tous et en tout cas personnellement moi qui suis un peu du domaine parce que mon premier ouvrage je parlais justement de l'éloquence un peu d'une certaine manière de la parole du verbe dans un contexte précis de la musique bien entendu voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas bon voilà vous avez ici à l'affiche à l'image sur le parapoint des ouvrages de Narcisse Fomecon de nombreux ouvrages il y en a un même en espagnol c'est pour vous dire combien ce jeune chercheur est brillant et donc il y a les livres qu'il a co-écrit avec un ami à lui Marius je crois qu'il y a un livre que tu as écrit avec Marius Bignot peut-être non voilà je crois qu'il y a une question du docteur bien-aimé Kessler à toi merci merci au laboratoire merci au docteur Narcisse merci Bignot donc vu l'importance du propos du docteur Narcisse est-ce que le laboratoire bien sûr jeune ne pense pas par exemple compiler ces données et produire des articles développés par les porteurs c'est-à-dire les conférenciers et mis en distribuer dans des circuits pour faire avancer et le mettre disponible à des mondes qui ne s'intéressent pas nécessairement à ce format-là c'est-à-dire le parler mais qui aimeraient bien lire à partir du contexte et de la proposition du propos d'aujourd'hui c'est-à-dire contextualiser en ce sens et pour faire développer et approprier un peu plus largement ces discours et que de nous livrer brièvement et docteur Fomé-Conte Oui je crois que je l'ai dit rapidement peut-être que tu n'étais pas là mais j'ai parlé justement de l'idée de condenser c'est une très belle question de condenser toutes ces toutes ces communications dans un ouvrage ou bien une publication donc voilà il y aura des publications qui seront en fait destinées à ceux qui sont passionnés de recherche en tout cas dans le domaine de la voix en tout cas et puis il y a même un ouvrage qui va avoir le jour encore mon ouvrage à moi je ne vais pas faire un pub là-dessus donc pour l'instant donc c'est encore en sourdine mais pour ce qui concerne les conférences que nous avons ici chaque mois il y aura un ouvrage un condensé de tout ce qui a été enfin publié il y aura des publications en tout cas pour l'instant voilà donc oui oui c'est une très belle question il y aura un ouvrage et puis il y aura des publications et puis en ligne et puis physique voilà je crois qu'il y a Gaëtan qui pose une question quelqu'un d'autre oui bonsoir tout le monde bonsoir Gaëtan merci monsieur pour me comme tout ce besoin d'exposer j'en ressors très édifié pour ma part ce n'était pas réellement une question mais c'était une réaction où j'aimerais être plus éclairé sur le point de la médiatisation merci beaucoup autour du sujet de l'occasion auprès des différents jeunes par exemple dans le contexte local ici au Cameroun on a encore les jeunes qui sont mis au courant de ce que le savoir au niveau de l'élocance peut leur apporter c'est que pouvoir agencer leurs arguments ou pouvoir tenir un discours en public peut leur apporter tant au niveau de la subvention que les différents du parcours ou même des différents débouchés que cela peut leur apporter je pense que ça peut aussi être une des causes pour lesquelles cette activité n'est pas souvent subventionnée ça c'était pour ma part merci beaucoup micro Gino à moi de répondre non il partageait son avis bien évidemment je trouve que c'est extraordinaire c'est un bon point de vue je crois qu'il y a on a un besoin de vulgarisation des savoirs en tout cas tout type de savoir c'est vrai que ça apporterait je ne sais pas comment faire comment on pourrait procéder mais Narcisse le fait déjà par le biais de la structure qui le préside donc le RIPAO si j'ai bonne mémoire donc qui organise les concours d'art oratoire je crois qu'il y a quelqu'un qui veut nous séjourner à nous donc et puis c'est une belle question c'est très intéressant c'est ça pourrait nous ça pourrait aider la jeunesse à percevoir les choses autrement donc voilà d'agrandir aussi à se nourrir de bonnes choses voilà donc voilà d'experts comme vous qui êtes là ici aujourd'hui donc voilà merci Gaëtan en tout cas pour la question si tu avais quelque chose à rajouter Narcisse oui comme il est au Cameroun effectivement il y a un travail énorme qui est fait au Cameroun par Bigno Bion Marius Yannick et donc qui a écrit plusieurs ouvrages déjà sur l'oralité et tout et vous avez mentionné l'ouvrage qu'on a coédité ensemble et il y a la Cameroun Dibida Association actuellement on est dans ce qu'on appelle les academies d'aouratoire et la deuxième édition en fait il y a un travail qui est fait mais bon je ne sais pas il a dit c'est peut-être je n'ai pas bien compris comment il y a le lien entre le fait qu'ils ne soient pas financés et ce qu'ils en font mais toujours est-il que le mouvement est en cours et de plus en plus il y a des personnes qui s'intéressent au mouvement les chiffres sont grandissants malgré ce manque de financement c'est une activité qui dans certains contextes cherche déjà à s'autofinancer je pourrais prendre le cas d'Elda au Burkina Faso je pense que sa structure se bat autant que faire se peut pour suivre et grâce à les activités générées par ces formations en coût en prise de parole en public et en débat il y a une littérature qui est dense sur l'éloquence grégo-latine ou l'éloquence romaine elle est très dense mais ce nouveau mouvement il occulte bien évidemment il y a des textes des articles qui décident mais je pense que étant donné que l'objet est en train de renaître je préfère le terme la renaissance il y aura certainement et comme tu nous l'as dit on envisage on regarde comment on pourrait de plus en plus structurer et documenter ces pratiques parfait merci Gaëtan il pose pardon oui tu voulais dire Gaëtan oui j'aimerais encore réagir moi personnellement étant à mon Cameroun monsieur Narcisse vient de le souligner plein de livres et plein d'organisations qui font un travail de fou afin de publicariser ce phénomène mais maintenant ne faudrait-il pas utiliser une autre approche que l'approche des livres que l'approche de la documentation au vu de ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui monsieur Narcisse vous avez aussi pris beaucoup d'exemples de ce qui se fait par exemple au Burkina Faso mais j'aimerais bien avoir des exemples concrets de ce qui se fait localement et de comment cela impacte c'est vrai que vous le soulignez depuis tout à l'heure qu'un travail est fait notamment le travail de la renaissance mais ne faut-il pas essayer de toucher les jeunes d'une autre façon parce qu'ils aiment parce qu'ils aiment le plus que ce soit les réseaux sociaux ou bien un autre biais merci d'accord merci beaucoup effectivement déjà après avec la pandémie à coronavirus c'est développé les championnats en ligne j'ai mentionné tout à l'heure le championnat le concours international délocant de l'université Senghor dont la première édition a eu lieu en 2020 c'était en pleine COVID et du coup des jeunes pouvaient y rester jusqu'à la troisième édition vous restez chez vous faites des vidéos vous participez et vous pouvez gagner jusqu'à 1500 euros donc effectivement l'usage des réseaux sociaux on ne peut pas s'en passer aujourd'hui permet également de vulgariser l'activité au Cameroun dont vous avez cité il y a plusieurs plateformes de la Cameroun d'Ibédace qui sont la page Facebook et vous verrez toutes ces activités qui sont peut-être on n'en fait pas autant mais l'une des pistes a abordé certainement c'est peut-être que les états acceptent que la loi soit enseignée comme discipline en France depuis 2019 on a imposé le grand oral au bac et de plus en plus il y a une épreuve de grand oral qui est faite certaines organisations certaines universités mettent de plus en plus de plus de parole en public Eva Konkobo qui est mambo du conseil d'administration du Ripao et ancien vice-président du Ripao au Burkina enseigne dans d'une dans d'un centre de formation au Burkina je parle encore au Burkina c'est l'un des pays qui pratiquent qui enseigne un cours d'art oratoire également j'ai intervenu dans le cadre d'un cours de master au campus de Zeguet de l'université Senghor en Hongrie pour enseigner un cours d'art oratoire donc ainsi c'est aussi un autre moyen d'édifier lorsque si on descend un peu plus bas à l'école primaire c'est ce que nous faisons déjà rassurez-vous même à l'école on anime des ateliers des formations et tout et la fédération francophone le fait également au premier secondaire en France au Cameroun ça se fait également dans les villes de Tchamps et à Yaoundé je crois à Douala également peut-être peut-être il va falloir plus de bénévoles pour que l'activité se répande mais il y a quelque chose qui est fait et bien évidemment prenez votre question tout simplement comme une question qui va nous permettre de mieux réfléchir et si bien nous bien mais ici au tout au moins c'est les responsables des sociétés camerounaises d'oratoires sont ici peut-être ça va permettre de développer plus dans ce sens-là alors des questions Anguille, Roland ah oui le gagnant je me souviens de son nom très fort à vous Roland bonsoir à tous vous me recevez bonsoir on vous reçoit alors c'est c'est Anguille mais bon les gens tendent à dire Anguille pardonnez-moi j'ai de faiblesse au niveau des langues des mots que je ne connais pas donc je vais me présenter je suis Isaac Roland Anguille lauréat au concours international d'éloquence organisé par l'université Senghor édition 2024 et donc je tenais à féliciter le docteur Narcisse pour sa brillante intervention et je voudrais rebondir sur ses propos sous forme de témoignage parce que l'éloquence a eu une sorte d'importance considérable sur la jeunesse africaine notamment sur mon développement personnel sur ma capacité de convaincre mais aussi sur ma vie parce que au niveau du réseau j'ai pu rencontrer des personnalités comme la ministre de l'enseignement supérieur grâce à ce concours j'ai gagné en visibilité et voilà un peu les avantages de l'éloquence et je voudrais chuter avec une question pour le docteur Narcisse tout à l'heure vous avez parlé de l'argument d'autorité l'argument d'autorité c'est le fait de se référer à une personnalité importante pour renforcer son argumentaire et moi pendant tout le long du concours je m'interrogeais sur la possibilité de se référer à des personnages de films ou encore d'ouvrages est-ce que c'est possible en tant qu'argument d'autorité de se référer à un personnage d'un film par exemple qui a donné une citation un personnage fictif parce que souvent quand on cite quand on emploie l'argument d'autorité on fait référence à une personne qui a existé donc est-ce que c'est autorisé pendant ces différents concours de se référer à une personne parce que moi je suis passionné de cinéma de ce monde-là et j'aimerais bien des fois allier ce monde avec l'arrivée et l'éloquence ok merci beaucoup cher Anga et effectivement voilà monsieur Roland merci d'être là voilà on parle de jeunesse et des voies qui sont tracées je pense qu'il n'y a pas un meilleur exemple que ta présence ici c'est-à-dire quelqu'un qui est parti qui a fait un concours qui change carrément sa trajectoire de vie et c'est ce que l'éloquence apporte à plusieurs gens qui partent pour répondre à ta question non je suis aussi comme c'est bien présenté philologue nous abordons les textes littéraires les romans et la poésie et non pas du tout l'argument d'autorité ne renvoie pas nécessairement à une personne réelle il y a plusieurs citations qui sont utilisées aujourd'hui et qui sont des citations des romanciers et des poètes en d'autres termes l'autorité un film peut bien évidemment une phrase ou une réplique d'un film peut être citée comme argument d'autorité là mais on rejoint il faut citer soit le producteur pas nécessairement l'acteur parce que l'acteur lui ne joue qu'un rôle peut-être le producteur ou tout au moins celui qui a écrit le scénario c'est celui-là qui est entre guillemets peut-être les contrats peuvent y vérifier je peux me tromper mais c'est celui-là qui est maintenant vous pouvez citer comment dire un film tout dépend maintenant est-ce que ça doit être un film peut-être qui a une certaine une certaine autorité je prends le cas par exemple de Gris-Dibéter de Denzel Washington moi je le citerai souvent moi il est très souvent cité parce que c'est un film sur le débat et Denzel Washington est une figure emblématique du cinéma voyez-vous donc on peut toujours citer l'argument d'autorité c'est-à-dire le terme autorité c'est est-ce que c'est lui qui parle là ou c'est lui qui s'exprime là est-ce qu'il a je ne vais pas dire l'option est-ce qu'il a comment dire l'expérience est-ce qu'on peut parce qu'il a dit ok ce qu'il dit vaut vaut de l'or on peut lui accorder une certaine vérité par rapport à ce qu'il a dit l'argument d'autorité n'est pas seulement pour des comment dire pour nécessairement pour des personnes qui existent par contre vous allez remarquer que ce soit un roman lorsqu'on cite le roman généralement on ne cite pas le personnage qui a prononcé dans le roman mais on cite l'auteur du roman voyez-vous d'accord excusez-moi si j'ai bien compris vous avez parlé de Denzel Washington et s'il fallait se référer à lui dans ce film on va citer le nom de Denzel et non son nom en tant que personnage déjà qu'il ne s'appelle pas Denzel bon là on est en train d'entrer dans un détail il y a une manière la manière par laquelle vous citez si vous voulez l'opé par exemple Henri Lowe je ne sais pas moi Henri Lowe il joue un rôle et c'est un personnage qui joue un rôle dans ce film mais si Denzel j'espère je ne me trompe pas que c'est Denzel qui est le producteur même s'il est aussi également artiste s'il est le producteur je pense qu'apporter cette information est importante tout simplement voyez-vous d'accord merci beaucoup pour votre réponse je vais ajouter qu'une de vos forces résidait dans le fait que si vous évoquiez des personnes qui revenaient du continent c'est quelque chose qui nous a marqué je crois que c'est ça ici je me souviens très bien pendant le jury du concours des évoquences je ne sais pas voilà le micro est coupé le micro s'il y a des questions on continue sinon on se dit au mois prochain au mois de décembre 28 décembre avec le docteur Megan Sylvester il va nous éclairer sur le le calypso la voix dans le calypso donc voilà c'est une série qui est consacrée essentiellement à la voix donc voilà on va parler des évoquences parce que c'est la voix après tout d'abord c'est la voix simplement d'abord on parle locution et j'en passe voilà donc merci d'être venu merci beaucoup merci beaucoup docteur Narcisse Poumécon merci à tous les participants merci merci docteur bien aimé Kessler et donc voilà et à tous les amis qui sont là et tous ceux que nous découvrons à l'instant merci de nous soutenir aussi de faire passer le message que voilà donc il y a un laboratoire qui parle des voix de la diaspora afro d'Afrique en tout cas essentiellement et de sa diaspora voilà donc ça concerne la Caraïbe et autres tout ce qui est afro-descendant en tout cas voilà donc merci à vous et puis portez-vous bien à sauf s'il y a une question des arrières minutes il n'y en a pas donc ok merci à très bientôt au revoir bye bye ah j'ai oublié de vous dire inscrivez-vous sur sur la mailing list pour les prochains rendez-vous je remercie toutes ces personnes qui ont été connectées qui sont restées là qui sont encore là oui tout le monde alors à très bientôt au revoir bye bye ciao 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 ciao